Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges, de vos guides, de vos anges gardiens en ce jour très spécial puisque nous sommes donc le 6 juin 2022, donc ce fameux portail énergétique et on est donc ce lundi de Pentecôte. Alors n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, moi personnellement je suis transportée dans des énergies très hautes, très puissantes, magiques, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout, voilà. Voilà, je suis comme une enfant en fait, toute excitée à laisser derrière moi ce que je dois laisser et à entamer là ce nouveau cycle, voilà. Voilà, allez vers cette merveilleuse opportunité qui se présente à nous. Il y a beaucoup d'énergie, d'amour, de sagesse, je me sens très connectée à vous, aux autres, à l'humanité, au monde subtil. Voilà, j'ai, ouais, j'ai le chakra du cœur en fait qui est en train d'exploser et voilà. Donc un grand, grand merci à vous tous parce que c'est important d'être dans la gratitude, vraiment, de s'émerveiller, de retrouver son âme d'enfant. Allez, c'est parti, donc je le rappelle, c'est une guidance générale, alors je ne voulais pas faire ce type de guidance aujourd'hui. C'était un tout autre domaine, le domaine professionnel, mais voilà, l'appel, l'appel était plus fort que tout et vu les énergies, voilà, j'ai été appelée. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand, grand merci pour votre fidélité et voilà l'autre message que j'ai aussi pour vous, c'est aimez-vous, aimez les uns, les autres, aimez-vous les uns, les autres, diffusez de l'amour, Alors, soyez dans la gratitude d'être en vie parce que la vie, malgré les expériences douloureuses que l'on peut vivre à certains moments de notre vie, la vie est un cadeau, la vie est une bénédiction. Donc, soyez dans l'amour, soyez vivant. On va commencer avec un premier message de l'oracle, la ronde des anges. Allez, qu'est-ce que les guides ont à nous faire passer comme message ? J'espère que vous profitez bien de ce long week-end, qu'il fait beau. Ici en Provence, il fait très très chaud. Alors, on a l'ange numéro 23, magnifique, l'ange des bénédictions, mais c'est exactement ça. Ce portail, ce lundi de Pentecôte, nous font baigner dans des énergies de gratitude, d'amour, de bénédiction, de prendre conscience qu'on peut avoir accès à tout ce que l'on veut dans nos vies. Le tout, c'est de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, d'être dans la gratitude, vraiment pour tout. On vous dit, tu es béni, réalise les bénédictions de ta vie. Rappelle-toi l'enfant divin que tu es, afin de te reconnecter à la source infinie d'amour et de bénédictions. Tu es béni, tu es tellement aimé, si tu savais à quel point tu es aimé. Et vous voyez d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envoyé vraiment des messages de gratitude, d'amour aux personnes qui comptent pour moi dans ma vie. Alors, bien évidemment, à mes enfants, voilà. Mais, ouais, envoyez de l'amour aujourd'hui, diffusez de l'amour. Remercie la terre-mère, ses fruits et toutes ses créations. Remercie la divine source de vie. Remercie les anges, les équipes célestes, tous les grands êtres de lumière, tous les êtres de toutes les dimensions qui œuvrent pour la lumière-amour dans tous les univers. Remercie-les pour leur aide précieuse, leur libération, leur présence, leur guérison, leur bénédiction. Remercie car le divin père-mère te couvre de bénédictions. Dans cette conscience et gratitude, sois en paix, enfant de l'un, enfant divin. Et l'affirmation, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Magnifique. C'est magnifique. En plus, en dos de deck, j'ai l'ange numéro 33 avec sa trompette. Donc, il y a vraiment 33 énergie christique, l'Esprit Saint qui descend sur la terre pour plus de paix, d'amour, d'espoir. C'est vraiment très très fort. Et le numéro 33, c'est l'archange Gabriel, le messager divin, t'apporte un message de vérité. Donc, on vous parle de bénédiction. On vous parle de bonnes nouvelles, de messages très puissants, de signes, de synchronicité pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Pour vous montrer la direction à suivre où vous pourrez aller vers plus de bonheur, vers plus de lumière, vers plus d'épanouissement. Très 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 fort le message là. Aujourd'hui, waouh ! Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les... à me dire comment vous vous sentez énergétiquement dans les commentaires. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle divinange. Oui, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, on termine quelque chose et on vous dit éloignez-vous de tout ce qui est négatif pour vous, de tout ce qui vous tire vers le bas. Il est temps là de laisser une bonne foi pour tout le passé au passé et d'oser ouvrir cette nouvelle porte là, pleine de bénédictions, d'opportunités. Donc oui, vous allez avoir des choix à faire. Ça peut être avec des personnes, des situations, mais ça peut être également au niveau de vos pensées. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la guidance que j'ai postée hier sur ce portail du 666 et sur ce lundi de Pentecôte. Voilà, parce que vraiment tout est dit. Allez. D'ailleurs, vous pouvez peut-être sentir qu'au travers de ma voix, voilà, que j'ai le sourire, j'ai le sourire aux lèvres. Bon, vous voyez, on vous dit bien un cycle important touche à sa fin. Il y a une très belle énergie de guérison. Vous vous libérez, vous vous délestez. Vous prenez votre envol. Vous osez prendre cet envol. Et on vous dit lentement, mais sûrement, patientez. La patience, c'est une grande qualité, c'est une grande sagesse. Alors, oui, qui est difficile, qui est difficile à expérimenter. Je vous l'accorde. Mais voilà, soyez fiers de vous. Soyez fiers de chaque petit pas que vous faites. Allez à votre propre rythme. Voilà. On n'a pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laissez-vous juste transporter. Et peu importe le temps que ça prendra. Vous avez besoin de ce rythme. Alors, acceptez le rythme dont vous avez besoin. On vous dit, la suite dépend de vous. Vous avez le choix d'oser pousser cette nouvelle porte, d'oser aller vers plus d'amour, vers plus d'épanouissement. Mais vous en êtes capable. Vous êtes capable d'aller chercher ce bonheur. Déjà, en vous. On va prendre l'oracle, le tarot, pardon. Non, l'oracle des anges de l'amour. Enfin, je ne sais plus le nom exactement. Bon, bref. Allez. Oui, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant. d'aller vers plus de légèreté, de spontanéité, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses nouvelles, d'avoir de nouvelles idées, d'être insouciant. Peut-être que vous allez avoir comme des flashbacks sur ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Alors, j'ai envie de dire, si vous voulez faire un truc de fou que vous faisiez quand vous étiez enfant, eh bien, faites-le. Faites-le aujourd'hui. Retrouvez votre âme d'enfant. Rapprochez-vous de vos enfants. Dites-leur que vous les aimez. Amusez-vous avec eux. Éclatez-vous avec eux. On vous parle de chimie. C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, je ressens énormément de magie en moi, tout autour de moi, que la vie est magique. On vous dit que vous allez avoir besoin, et ça, ça ressort énormément, de vous rapprocher des personnes avec qui vous avez des atomes crochus. avec qui vous sentez que ça vibre haut, que ça vibre fort. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez être poussé à avoir des nouvelles idées, à vous lancer dans des nouveaux projets, à vous rapprocher vraiment, peut-être, de la personne de votre cœur, ou à retrouver un regain dans votre couple. vous allez être habité par l'insouciance, par quelque part un peu cette folie juvénile de vivre, d'être en vie, tout simplement. Et on vous dit, plus vous allez vibrer haut et fort, plus vous allez être dans la gratitude, déjà, de tout ce que vous avez dans la vie, à l'instant T, même des plus petites choses, plus vous allez attirer à vous, alors, les bonnes personnes. Pour certains, ça va être là une très, très belle rencontre. De toute façon, on est dans des énergies d'amour très puissantes. Alors, n'hésitez pas à poser vos intentions, à faire des prières, à faire des affirmations. Je vous garantis que ça marche. Allez, on va en prendre, peut-être, une dernière. On vous dit, attention au drapeau rouge, parce que là, vous savez que vous êtes un carrefour de votre vie. Vous êtes un tournant de votre vie. Vous avez des signaux, vous recevez des signaux, et on vous dit bien que la suite dépend de vous. de vous délester, d'accepter, d'accepter, par exemple, qu'une situation, peu importe le domaine, ne fonctionne pas, afin de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres. Laissez rentrer l'amour dans votre vie et lâchez les personnes qui ne vous aiment pas parce que vous méritez l'amour, vous méritez le respect. Ok. Allez, vous allez vous concentrer sur la question qui vous préoccupe du moment, peu importe le domaine. Et on va prendre quelques cartes avec l'oracle des réponses angéniques. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit de ne pas abandonner, mais peut-être d'envisager de nouvelles solutions avec la carte de repensez-y. Puisqu'on vous parle bien avec la carte de rétablissement, là, d'énergie, de guérison. Il y a des choses à comprendre pour vous permettre d'envisager cette situation qui vous préoccupe sous un autre angle. Il y a d'autres solutions mais que vous n'aviez pas envisagées. Et on vous dit la méditation apporte des réponses. Méditez. Vu les énergies dans lesquelles on baigne, rapprochez-vous de la nature. Vraiment, essayez de méditer au maximum parce que vous avez toutes les clés, toutes les réponses en vous. En plus, avec l'ange Gabriel, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités. faites le calme, posez-vous. C'est comme ça aussi que vous allez vous recharger, que vous allez lâcher prise. Ok. J'ai envie de prendre un message de l'archange Michael. Plus on lâche prise, plus on accepte, plus on reçoit ce qui est bien pour nous, ce qui est épanouissant pour nous. Mais c'est peut-être pas forcément ce que l'on pensait. Bon, protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Là, on vous demande de faire un nettoyage psychique, un nettoyage mental, de ne pas vous laisser happer par votre égo qui veut vous manipuler, qui veut vous maintenir dans la peur. On vous parle de coucher de soleil, de beauté, de nouvel horizon. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Osez briller, oser rayonner, oser prendre un nouveau chemin. Osez montrer votre bonheur. Ne soyez pas dans la culpabilité pour ceux qui sont vraiment heureux. Exprimez votre joie, exprimez votre gratitude. Vous avez le droit d'être heureux. Bien évidemment, on mérite tous l'amour, on mérite tous le bonheur. J'ai envie de prendre un message de l'oracle de la gratitude. Voilà. Parce que la gratitude vraiment est une énergie très importante. Aller, quel message pour vous. On vous... Magnifique. Magnifique. On vous parle de présence. de faire ce retour à soi. De vous connecter à votre âme, à votre cœur. De ressentir chaque chose, chaque émotion qu'il y a en vous. De ressentir le flux de la vie. De ressentir cette flamme de vie qu'il y a en chacun de vous. Et on vous dit d'être dans l'amour. L'amour de vous-même. L'amour des autres. Qu'on est tous connectés les uns aux autres que nous ne formons qu'un. Alors, envoyons-nous de l'amour. Diffusons cet amour partout, partout, sur la terre, dans l'univers. Déjà, soyez conscients de tout cet amour qu'il y a en vous. Afin de le diffuser tout autour de vous. Exprimez votre amour aujourd'hui. Exprimez votre gratitude pour tout l'amour déjà que vous avez en vous et qu'il y a tout autour de vous. Acceptez également de recevoir de l'amour des personnes qui vous aiment. Donc là, il y a peut-être un travail également de recevoir. Ce n'est pas si facile de recevoir de l'amour, d'ouvrir son cœur sans peur, sans jugement, sans attente. Donc, on est vraiment dans des énergies où tout, absolument tout est possible. Si vous avez la foi, si vous croyez en vous. Donc, voilà pour cette guidance. Non, je vais terminer par le petit oracle des anges. Allez. Oui, c'est l'heure des révélations, c'est l'heure des vérités, c'est l'heure pour certains de déclics qui risquent de provoquer comme un choc, comme une onde électrique, mais ça va être nécessaire pour votre cheminement, pour votre épanouissement. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Soyez votre priorité, soyez déjà dans l'amour de vous-même, soyez dans la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et là encore, on vous parle de bénédiction. Voilà pour cette guidance. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Mais déjà, c'est important de trouver déjà son propre bonheur avec soi-même. Voilà, donc je vous envoie très très belles énergies. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez, pour votre présence, pour vos mots chaleureux, pour ces merveilleux échanges, ces merveilleux moments de partage. Voilà, donc n'hésitez pas à dire aux personnes qui comptent pour vous que vous les aimez diffuser de l'amour. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada